Bonjour sur ma chaîne France et langue étrangère et cette séquence a pour thème l'égalité de genre. Et là j'ai choisi pour vous un roman pour jeunes qui a pour titre Zayna et le fils du vent qui est publié par Charlotte Bousquet dans la maison d'édition Youmad et paru en 1999 à Rabat. Alors Charlotte Bousquet c'est une philosophe de formation, elle est aussi romancière française mais ce n'est pas son unique livre. Elle a publié également Le Défi de Zayna en 2001 et puis Light, Caméra Révolution en 2002. Alors par la même année elle soutient sa thèse de doctorat à la Sorbonne et elle travaille sur les mondes imaginaires et sa thèse s'intitule Les mondes imaginaires et le déplacement du réel, un questionnement de l'être humain. En 2003 il a publié plusieurs articles en philosophie qu'il a édité dans des ouvrages collectifs mais aussi dans des romans. Mais avant elle a créé en collaboration avec son mari illustrateur Fabien Fernandez une maison d'édition qu'elle appelle CDS Édition. Avant d'aller vers le contenu j'aimerais bien vous présenter un bref aperçu sur la maison d'édition Youmad qui est créée à Rabat en 1998 fondée par deux dames à savoir Nadia Bouayad et Nadia Essami. C'est la première maison d'édition spécialisée pour les livres de jeunes au Maroc. Concernant le contenu de ce roman, c'est comme le titre l'indique à savoir Zeyna, c'est le personnage principal du roman. Zeyna a perdu très tôt, étant jeune, ses parents, sa maman c'est une française, son papa elle est d'une moyenne à classe et puis elle est adoptée par son oncle Ahmed qui habite un village qui s'appelle, c'est-à-dire Maquinsh, pas loin de Khmisset. Elle vivait avec sa tante Aisha, ses cousines, sa grand-mère Warda, mais d'ailleurs la seule personne avec qui elle s'entendait. Malheureusement, cette fille-là, Zeyna, elle est très maltraitée par ses cousines et sa tante Aisha. Elle la considérait d'ailleurs comme étrangère parce que sa maman c'est une française. Et puis elle lui donnait tout genre de travaux ménagers et puis... Mais Zeyna ce n'est pas une fille simple et c'est une fille distinguée, elle n'aime pas obéir aux ordres de sa tante Aisha ni les ordres de ses cousines. Et puis c'est une fille révoltée, elle n'aime pas les ordres. Et pour se venger d'elle, sa tante va l'envoyer au champ pour garder les moutons. Et pour Zeyna ce n'est pas une punition mais c'est une récompense parce qu'elle adore courir dans les champs, monter les arbres, elle adore rêver. Par contre, l'oncle Ahmed, Zeyna, voit que c'est un nom qui est simple et juste. Alors un jour, l'oncle Ahmed va acheter un étalon pour le dresser et malheureusement il n'arrive pas à le dresser parce qu'elle se comporte violemment avec lui. Il le frappait même. Il y a même les hommes du bled n'arrivent pas à dresser cet étalon. La seule qui arrive à communiquer avec lui c'est Zeyna. Un jour, son oncle l'aperçoit avec les talons, l'a frappé, l'a insulté parce que sa place n'est pas avec un cheval. Mais un jour, elle lui donne une chance parce que puisqu'il n'arrive pas à le dresser, donc il lui donne l'occasion de le dresser, il lui donne une chance d'une semaine. Et finalement, elle a réussi à communiquer avec lui, à le dresser. Elle l'appelle par la suite, y joigne. Un jour, il y a d'arrière le fils du Kayed qui apprécie Zeyna et l'a vu monter au cheval avec les onces. Il va proposer à l'oncle Ahmed et aux hommes du bled pour que Zeyna, avec son étalon, participe aux fantasiens. Là, les hommes du bled, pour eux, c'est vraiment, c'est une... C'est choquant qu'une femme monte au cheval et qu'il va réutiliser les hommes du bled et son oncle aussi, il a refusé. Finalement, il a convaincu, Taler, elle a convaincu ses hommes au moins qu'elles participent au défilé. Et par la suite, c'est que Zeyna, c'est la surprise, il a remporté avec Ijoine la victoire. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que Zeyna, la grande surprise, c'est qu'elle a participé à un tournoi, un grand tournoi au niveau national. C'était la course de chevaux, pardon, et elle a remporté la victoire. Elle est classée avec Ijoine la première. Mais Zeyna, elle s'attendait que son nom soit affiché dans les médias et qu'elle va venger vraiment ce que c'est pour elle, c'est valoriser son statut social face surtout à ses cousines qui la marginalisent et qui l'insultent. Mais, subitement, ce qui est surprenant, c'est que dans les médias, ce n'est pas son nom qui est prononcé à la télévision par le speaker, mais on a prononcé le nom d'Ijoine. C'est lui qui a remporté la victoire de cette course. Malheureusement, là, Zeyna n'est pas la seule à être dans cette situation parce que c'est une femme, elle n'a pas le droit de monter à cheval et elle n'a pas le droit de remporter la victoire. Je pense qu'il y a de nombreuses femmes qui ne sont pas uniquement au Maroc, des Marocains, mais je pense qu'il y a aussi d'autres femmes ailleurs qui se trouvent dans cette même situation, qui souffrent de la discrimination au niveau social et professionnel. Professionnel, sur ça, je vous dis à la prochaine séquence pour vous expliquer, citer, pardon, plus en détail ma séquence au niveau de déroulement, au niveau des objectifs. Merci.